En ligne avec Chloé Borgnon, notre correspondante de la capitale sud-coréenne. Chloé, que s'est-il passé ce vendredi et quelles réponses aussi de la Corée du Sud ? Oui, ce qu'on sait déjà, c'est qu'effectivement la Corée du Nord a lancé des tests d'obus. Plus de 200 obus lancés en direction de la frontière sud-coréenne ce matin entre 9h et 11h du matin. Les officiels sud-coréens ont déjà annoncé qu'il n'y avait pas de victimes et pas de dégâts matériels non plus puisque les obus n'ont pas franchi la ligne de démarcation, la frontière entre les deux Corées. Cependant, par mesure de sécurité, Séoul a ordonné l'évacuation d'une première île, celle de Yongpyong, qui est la plus proche des côtes nord-coréennes. Et il y a environ 1h vers 13h, une deuxième île a également reçu l'ordre d'évacuer. Alors, Séoul dénonce des provocations du Nord et a déjà affirmé qu'elle allait y répondre. Pour cela, les militaires sud-coréens sont en train de se préparer à des tirs de riposte, eux aussi pour un exercice militaire tiré depuis les îles du Nord de la Corée du Sud. Ces tirs nord-coréens, en tout cas, interviennent un peu plus d'un an après les derniers tirs dans la même zone et sont en violation avec l'accord militaire inter-coréen de 2018. C'est un accord que Pyongyang a déjà unilatéralement révoqué il y a quelques mois suite à d'autres tensions. Car ces tirs d'obus ont lieu dans un climat de tension assez fort dans la péninsule coréenne. Il y a quelques jours, le leader nord-coréen Kim Jong-un avait annoncé que, selon lui, les deux Corées étaient maintenant deux pays hostiles et en guerre. Et hier encore, l'agence de presse nord-coréenne a cité le leader nord-coréen qui a affirmé que la péninsule était à son plus haut risque d'affrontement pour cette nouvelle année 2024. Pyongyang dénonce notamment ce qu'il considère être des provocations de la part des Etats-Unis et de la Corée du Sud, c'est-à-dire des exercices militaires conjoints, des exercices militaires comme celui qui a été dévoilé hier officiellement par l'armée sud-coréenne. Ce sont des exercices entre les Etats-Unis et la Corée du Sud qui ont lieu en ce moment même avec des tirs réels au niveau de la frontière et qui pourraient avoir provoqué ces tirs test de la Corée du Nord. Merci beaucoup Chloé Borgnon à Séoul.